bonjour à tous alors aujourd'hui un petit bilan lecture pour vous parler de deux lectures d'auteurs français que j'ai beaucoup apprécié dernièrement alors tout d'abord je voulais vous parler de ce roman le ciel par dessus le toit de natacha apana une auteure que je ne connaissais pas du tout que je découvre alors on suit dans ce roman un fils qui a 17 ans c'est un enfant perturbé qui un matin se retrouve derrière les barreaux pour avoir roulé des centaines de kilomètres en sens inverse sur l'autoroute il voulait rejoindre sa sœur qui était parti il y a dix ans et qui n'a jamais tenu sa promesse de venir le chercher on suit également la grande sœur rongée de culpabilité qui tente de se mouler dans une vie adulte normale après avoir fui une enfance très singulière et puis on suit une mère phénix à la longue chevelure rousse le corps entièrement tatoué une femme vendeuse de pièces détachées automobiles d'occasion dans un coin perdu de la france une femme qui se débrouille seule depuis ses 17 ans âge auquel elle a fui ses parents qui pourtant pensaient bien faire et bien l'élever alors pour aider le fils la mère et la fille vont tenter de renouer leurs liens très rouillés et de passer au dessus des rancœurs et de la fierté alors j'en dis pas plus parce que c'est un très court roman donc sinon je dévoilerai un peu tout c'est un court texte de 139 pages qui nous emporte dans l'histoire de cette famille la plume est riche très origine très originale pardon brut très sensuel très libéré je vais vous lire un petit extrait ça c'est un chapitre au début qui s'intitule lundi matin mais ceci n'est pas le début soudain ce calme étrange et ouaté comme une toile posée sur lui et qui le recouvrirait tout entier il observe à travers ce tissu imaginaire les visages des deux hommes en uniforme en face de lui et il ne voit aucune menace ce sont deux hommes qui l'accompagnent c'est tout pourquoi s'en faire ils sont flous et à sa manière de faire frimer les mots dans la tête il se dit que ce qui est flou et doux un peu mou comme les nuages un dessin fondu en doigt le fond de l'eau la brume sur la ville derrière les deux hommes il y a une vitre à travers laquelle défile un ciel bleu calme parfois quelques cimes d'arbres et quand le véhicule s'arrête le garçon cherche quelque chose qu'il pourrait retenir des yeux un oiseau une feuille dans le vent une ligne électrique j'ai beaucoup aimé ce roman qui nous plonge en fait dans les affres de la solitude qui explore les carapaces que l'on peut se construire et qui viennent freiner la possibilité d'amour dans les familles et ceci est fait avec beaucoup beaucoup de délicatesse c'est le premier roman comme je disais que je lisais de natacha apana et je ne compte pas m'arrêter là mais la quatrième de couverture et puis j'ai lu le tout dernier roman d'olivier adam dessous les roses roman qui est sorti en août dernier alors dans ce roman on suit deux frères et une sœur qui ne se fréquente plus trop souvent et qui viennent se retrouver dans leur maison familiale d'enfance dans la grande banlieue parisienne le temps de 24 heures en fait ils viennent entourer leur mère pour l'enterrement de leur père qui vient de décéder d'une longue maladie alors sous forme de huis clos on assiste à leur retrouvaille lors de cette parenthèse douloureuse qui vient interrompre leur élan de vie parfois bancale alors il y a Antoine qui s'est embarqué dans une vie commune et la conception d'un enfant avec une femme qu'au fond ils n'aiment pas il y a Claire qui s'apprête à annoncer à son mari qu'elle le quitte elle sait qu'elle va faire valdinguer sa vie la vie de leurs trois enfants mais elle est déterminée il y a Paul metteur en scène à succès qui a rompu avec sa famille depuis des années après une adolescence très tumultueuse et très conflictuelle avec le père et Paul débarque comme si de rien n'était alors la situation est explosive chacun en veut à Paul qui malmène la famille depuis des années à force d'utiliser leur vie dans ses films et à mettre en avant dans ses interviews sa condition d'intellectuel issu de classes populaires et puis autour de beaucoup de verre de vin et tout en veillant à épargner leur mère qui est épuisée qui est éteinte chacun va raconter son enfance sa perception des parents de la famille on suit leurs échanges les ressentis sortent parfois très violemment Antoine en veut à mort à son frère Claire elle elle comprend plus le travail du frère et elle elle avoue qu'elle le rencontre même occasionnellement sur Paris alors jusqu'au bout le suspense est assez grand parce qu'on se demande si la famille va complètement exploser ou bien si elle va réussir à se maintenir voire même à se fédérer on cherche à savoir si elle est assez solide pour absorber le choc de l'expression de toutes ses rancœurs la fin est inattendue fin pour moi elle était inattendue très fine et touchante et elle clôture parfaitement ce beau roman sur la famille sur l'amour et sur sur l'amour et la tendresse au-delà des non-dits et des maladresses sur cet amour qui parfois n'émerge que dans les drames que qu'amène la vie et qui peut venir parfois nettoyer certaines choses les personnages les ai trouvé très vrai fouillé très intéressant dans leur perception variée des membres de la famille dans leurs émotions dans leurs réactions spécifiques ce qui interroge avec beaucoup de pertinence sur la possibilité ou non d'une vérité dans les familles j'ai trouvé ça vraiment très intéressant c'est un beau roman sur le deuil sur la représentation dans la famille mais aussi la représentation que l'on que l'on a soi même lorsqu'on est dans la famille également sur les rôles assignés parfois et sur la difficulté d'y déroger c'est aussi un texte très intéressant sur les dégâts possibles sur les proches lorsqu'il y a un artiste dans la famille qui exprime ses ressentis sa vie dans son dans son travail et notamment qui qui travaille beaucoup avec l'autofiction intéressant également parce qu'olivier adam aborde la notion de transfuse transfuge pardon de classe une notion assez à la mode en ce moment en littérature française et ça j'ai trouvé que c'était deux thématiques très contemporaines qui viennent revisiter assez brillamment le genre classique du roman familial alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce dernier roman d'olivier adam j'avoue j'avais été pas mal déçu avec ses derniers romans et je suis vraiment ravie d'avoir retrouvé mon emballement pour ses premiers romans avec toute sa profondeur toute la mélancolie mêlée de luminosité j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman d'olivier adam que je recommande je mets un petit peu la quatrième de couverture voilà pour les deux romans dont je voulais parler de romans que j'ai lu il ya quelques jours dix jours à peu près en ce moment je lis le dernier stephen king billy summers j'en suis même pas à un quart c'est plutôt pas mal même si comme d'habitude avec king c'est assez long il met du temps à poser l'ambiance et les personnages mais bon c'est c'est tout de même assez addictif et retrouver la plume de king c'est toujours un grand plaisir et dans un tout autre registre je lis j'ai débuté la lecture des mémoires de madame roland qui était une femme de lettres du 18e siècle qui a joué un rôle clé dans la révolution française et qui fut guillotinée en 1793 c'est absolument passionnant je ne sais pas si vous verrez bien voilà pour ce petit bilan lecture n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres à échanger en commentaire c'est toujours un grand plaisir je vous dis à bientôt